Pour le dossier pharmaceutique, c'est le dossier qui est le plus ancien, et donc les pharmaciens demandent l'autorisation aux patients d'ouvrir les dossiers pharmaceutiques, ça permet d'enregistrer les médicaments qui sont dispensés par les pharmaciens pendant quatre mois et qui peuvent être consultés avec l'accord du patient dans d'autres pharmacies, ce qui permet d'avoir un suivi de ces patients, un suivi des interactions médicamenteuses. Pour le dossier médical partagé, c'est la même démarche, le patient doit donner son autorisation, les pharmaciens peuvent les ouvrir, des caisses d'assurance maladie les ouvrent également, l'hôpital aussi, et dans un an, en 2021, sera une ouverture automatique, sauf demande express du patient pour ne pas ouvrir son dossier médical partagé. L'avantage de ces dossiers, c'est que ça permet d'avoir une photographie, la bibliothèque de l'état de santé du patient, avec les médicaments, les analyses biologiques, les examens, les radios, les scanners, donc toute l'information qui permet à un médecin quand il consulte, un pharmacien quand il dispense des médicaments, d'avoir accès quand il en a besoin à l'historique du patient. Ça permet de sécuriser la dispensation des médicaments car on doit s'assurer que la biologie est faite, ça permet à un médecin qui a besoin d'un scanner, de l'avoir immédiatement sans être obligé de demander au patient d'amener ces radios ou d'amener ces éléments, ce qui permet d'éviter bien sûr des examens redondants ou des retards dans la consultation ou des retards dans le diagnostic. Les enjeux du DMP, c'est exactement de pouvoir travailler de façon beaucoup plus agile en ayant toutes les informations. Quand un médecin consulte un patient, il peut avoir besoin des résultats d'analyse biologique. Il peut avoir le compte rendu du médecin qui a fait une intervention sur une prothèse de genou. Eh bien, ça permet pour le médecin d'aller beaucoup plus vite et si le patient a oublié des éléments, eh bien le médecin, le pharmacien, l'infirmier peuvent le retrouver sur une solution partagée. Donc, ça permet de sécuriser la situation du patient, ça évite des examens redondants et ça permet d'aller beaucoup plus vite dans l'établissement du diagnostic. Donc, c'est très important. D'abord, les données de santé, ce sont des choses très précieuses. Très précieuses d'abord pour les patients, parce que c'est une richesse d'avoir ces informations. Quand elles sont partagées et qu'elles sont massifiées de façon anonyme, eh bien ça intéresse les pouvoirs publics pour avoir d'abord savoir si les protocoles de soins sont respectées, connaître l'évolution de l'utilisation de tels médicaments, de suivre des préconisations de la Haute Autorité de Santé ou de l'Agence sur les médicaments. Donc, ça permet, eh bien, évidemment, d'avoir une véritable stratégie de santé publique. Et si on n'a pas ces données, eh bien, on est complètement aveugle et on est dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. C'est-à-dire pas capable d'avoir suffisamment de statistiques, sauf des requêtes parfois un petit peu longues, pour avoir des informations permettant d'améliorer la situation, eh bien, de santé au niveau d'un pays comme la France, au niveau de l'Europe et d'avoir de la réactivité. Et il vaut mieux que ce soit l'État français qui s'en occupe plutôt que d'autres acteurs qui sont des acteurs purement économiques et qui cherchent à les exploiter. Alors, il y a toujours pareil, il y a deux éléments. Il faut à la fois les sécuriser pour éviter des exploitations qui ne seraient pas conformes à ce que l'on souhaite. Mais il faut que ce soit pas paralysant pour permettre à tous les acteurs et à tous les professionnels de pouvoir les utiliser quand ils en ont besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada